Est-ce que je compte vivre de la vidéo ? C'est une question qu'on m'a énormément posée et qu'on me pose quotidiennement. Dams, est-ce que tu comptes vivre de la vidéo ? Dams, tu vas devenir vidéaste professionnel, c'est sûr. Dams, c'est comment la vidéo ? Je vais t'y répondre. Je sais qu'il y a un peu plus de deux ans, je t'avais fait une vidéo similaire en te donnant mes pours, mes contres et mes arguments de l'époque. Là, c'est évolué. J'ai changé, j'ai acheté plusieurs caméras. Je me suis professionnalisé, j'ai du matos. Je fais des projets de plus en plus sérieux et de plus en plus beaux. Et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Actuellement, je ne peux pas te dire si oui ou non je compte vivre de la vidéo. Mais je vais t'expliquer un peu la situation et t'exprimer mon point de vue par rapport à ça. Donc, installe-toi tranquillement. En vidéo, il y a énormément d'argent à se faire parce que la vidéo est présente au quotidien. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors pour tous ceux qui comptent monter une affaire, un business, une entreprise, une société, elle aura besoin de vidéo au moins à 90%. Bon, c'est un pourcentage que je sors comme ça. Mais c'est sûr. Tout ouvre un truc. Il faudra le faire voir. Et comment le faire voir ? La vidéo, c'est le meilleur moyen de communiquer. Donc, il y a énormément de sous à faire. Et ce n'est pas un marché qui va disparaître comme ça du jour au lendemain. Et je te dis ça parce que beaucoup de personnes m'ont parlé de l'IA aussi en vidéo. L'IA, pour moi, elle va faire disparaître les graphistes. Mais pour l'instant, en vidéo, ça va être dur. Ça facilite des choses en vidéo. Mais ça ne remplace pas un vidéaste pour le moment. Donc, il y a encore plein de choses à faire et à exploiter en vidéo. Plein de choses que l'IA ne peut pas faire. Essayer de répliquer la qualité d'une caméra. Essayer de créer des situations, des ambiances qu'un ingénieur lumière, son peut faire. Pour l'instant, l'IA ne le fait pas. Au niveau de moi, ce qui me différencie des autres vidéastes, c'est que moi, je suis mon modèle et je suis vidéaste. Ça veut dire que je suis acteur, mais aussi réalisateur. Je me filme moi-même. Ce qui fait que j'ai très peu de temps pour filmer d'autres personnes et de consacrer ma vie à filmer d'autres personnes. Parce que je dois le faire pour moi. Je dois faire mes vidéos YouTube, je dois faire mes contenus pour les réseaux. Avec les sponsors, je dois créer du contenu pour les sponsors. Et voilà, tu vois, ça, c'est du temps. Je ne peux pas être un vidéaste à 100% pour une personne. Et c'est pour cette raison aussi que mon évolution en vidéo va être beaucoup plus longue qu'une personne qui ne s'occupe que de ses clients. Parce que c'est en t'occupant des clients que tu vas évoluer, que tu vas progresser, que tu vas apprendre des nouveaux trucs, que tu vas te mettre dans le mal, que tu vas grandir dans la vidéo. C'est comme ça. Quand tu travailles pour toi, bien sûr que tu vas progresser, tu vas évoluer, tu vas grandir, mais ce n'est pas pareil. Tu ne vas pas te mettre dans la difficulté. Quand tu bosses pour toi, tu es beaucoup plus tranquille. Tu vois, parce que le client à satisfaire, c'est toi. C'est beaucoup plus facile d'abandonner que d'avoir la contrainte de « il ne faut pas que je déceive mon client ». Parce que te décevoir toi, ce n'est pas grave, mais décevoir quelqu'un qui a donné de l'argent pour un projet, la pression que tu te mets fait que tu vas réussir ton projet. Et ça, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, tu progresseras beaucoup plus vite. Pour ma part, comme je suis quelqu'un qui travaille seul en vidéo, je m'occupe essentiellement de particuliers ou alors d'indépendants, de petits indépendants ou de petites entreprises. Parce qu'il y a des sous dedans, il y a beaucoup de sous dedans et beaucoup de personnes négligent ça. Que ce soit dans les influenceurs, les coachs sportifs, ceux qui montrent des petites boutiques, des petites affaires, il y a de l'argent à prendre. Et ça, c'est non négligeable. Si je peux te donner une fourchette, les petites entreprises et les indépendants n'auront pas les moyens de mettre 2-3 000 euros pour un projet d'une boîte de production, mais auront peut-être les moyens de mettre 500, 600 ou 1 000 euros pour le même projet. D'accord ? Et ça, c'est de l'argent qu'un indépendant seul peut prendre. Une entreprise avec 3-4 personnes qui font de la vidéo, ça va être compliqué de prendre ça, mais un mec tout seul, il peut prendre sans problème. Donc, les contrats que les gros ne peuvent pas prendre parce que c'est trop petit, toi, tu peux les prendre. Et ça, c'est bien, c'est intéressant parce qu'il y en a énormément. Cependant, il faut différencier deux types de clients. Les clients occasionnels et les clients qui vont te faire vivre. Parce qu'un client occasionnel, c'est un client qui va te donner du complément de revenu. Ça veut dire que tu vas faire un tournage avec lui. Après, tu n'as plus jamais le voir. Et l'argent que tu as gagné, c'est soit pour faire un peu d'essence, pour faire un peu de course. Voilà, c'est un complément de revenu. Le client qui va te faire vivre, c'est un client ou au préalable avec lui, tu fais un contrat écrit ou alors verbalement, tu sais que tous les mois où toutes les semaines, elle aura sa vidéo et tu auras ton argent. Tu sais que voilà, c'est comme par exemple les monteurs vidéo, ils ont un contrat avec leurs clients où ils font trois montages dans la semaine. Ils savent que tous les mois, ils ont tant d'argent. Ça, c'est bien. Parce que là, tu peux te dire, ok, j'ai tant d'argent par mois et là, tu peux commencer à réfléchir, à placer les sous, à voir ce que tu peux faire au détriment du client occasionnel. Et ça, c'est bien. C'est pour ça que quand tu fais tes contrats en vidéo, c'est important de mettre ça sur la table pour voir qu'est-ce que ce client va devenir. Mais le gros problème pour ma part, c'est que vivre de la vidéo dans ce sens-là, c'est vivre pour la réussite de ton client ou vivre pour la réussite de la petite entreprise auquel tu travailles. Tu vis pour quelqu'un. Ça veut dire que si par exemple, je dis n'importe quoi, je bosse pour toi, qui a une marque de cookies ou une marque de chaussures, tu me donnes, on va dire, 2000 euros par mois pour que je fasse deux vidéos pour toi. Moi, dans ma tête, si je mets mon cadre de vie avec l'argent que je gagne et j'organise tout autour de ça, le jour où je ne bosse plus avec toi, c'est fini. Ça veut dire que je vais devoir me mettre la pression, moi aussi, pour que l'affaire, elle tourne. L'affaire, elle ne coule pas, tu vois. Et ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et les clients à contrat, ce qui est dur, c'est que tu ne sais jamais quand ça va se terminer et si ça va bien se passer. Parce que tu es obligé de compter sur eux pour vivre, mais il faut que l'affaire marche. Sachant que quand tu as un client contrat, c'est difficile d'avoir un autre taf à côté parce que le client contrat, tu sais que ton jour, tu dois être là. D'accord ? Donc, ça, c'est un peu dur. C'est un peu neutré. À part si tu arrives vraiment à bien faire les choses ou si tu es juste monteur, là, c'est bon, c'est tranquille. Mais quand tu te déplaces pour faire du contenu, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut au moins plusieurs clients sous contrat. Et quand tu as un client sous contrat, il faut que le contrat soit élevé. D'accord ? Parce que si un client te bloque des jours dans le mois tout le temps, il faut que ça soit rentable. Il ne faut pas que ce soit pour 100 balles, pas pour 200 balles. Il faut que ce soit un vrai contrat afin que le jour, il est bloqué mais il est rentabilisé pour toi. Ça, c'est important. Il y a plein de potes à moi dans la vidéo. Ils signent des contrats à 100 euros la vidéo et ils sont bloqués 4 jours dans la semaine. Et ça, c'est néfaste. Tu vois, ça, c'est un problème. Parce qu'il y a d'autres personnes que je connais, ils ont des contrats où ils sont assez des 6, 7 000 euros. Là, ils sont bien, tu vois. Ils se déplacent moins, ils sont payés plus mais ils sont bien. Ou alors, ils gèrent plusieurs clients, ils ont des contrats à 500 euros au jour, ils sont bien, tu vois. Il faut que ton contrat soit rentable pour toi. Il ne faut pas qu'il te bloque inutilement. C'est pour ça que, pour moi, c'est compliqué d'être dans cette situation-là. Non seulement parce que je fais des vidéos pour moi mais en plus de ça, il faut trouver les bonnes personnes qui accepteront de te faire un contrat qui rentre dans tes conditions et leurs conditions et que ça avance vraiment main dans la main. Bien entendu, il y a une partie business qui fait que si tu as un bon commercial, si tu maîtrises bien ce que tu dis, tu parles à ton client, tu sais que tu vas l'amener du point A au point B avec un petit peu de bénéfice en plus avec les vidéos. si tu l'expliques ça et tu arrives à le faire, là, c'est bénéfice pour toi parce que tu peux négocier la somme que tu veux. Si tu n'arrives pas à le faire, apprendre à être commercial parce que c'est important. Maintenant, tu vas me dire, bon, Dams, pourquoi tu ne vas pas dans les boîtes de production ? Les boîtes de production, c'est par exemple 2, 3, 4, 5 vidéastes, 6 vidéastes, ils s'associent entre eux pour faire un bloc et toucher les grosses entreprises et faire des grands projets et gagner plus d'argent. Moi, tu vois, je n'ai rien contre les boîtes de production mais je n'aime pas trop ça. Tu vois, je n'aime pas trop parce qu'en général, les boîtes de production, tu as le réalisateur qui est la star de la boîte de production et tu as les autres. Les techniciens, les trucs comme ça, les gens qui portent juste la caméra, qui... Ça, tu vois, on est plus, enfin, on rentre plus dans le côté entreprise que le côté artisanal où je me déplace avec ma caméra, je parle à mon client, je cherche une stratégie et je le fais évoluer. On est plus dans toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et tu vois, moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas. Moi, je suis une personne qui aime bien prendre ma caméra, parler avec mon client, trouver des solutions, faire mon petit montage, le livrer, avoir des remerciements et être tranquille. En fait, moi, je veux avoir toutes les responsabilités. Ça veut dire que s'il y a un problème, c'est moi. Si tout va bien, c'est moi. C'est pas si il y a un problème, même si le technicien n'a pas fait ça, 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 il n'a pas changé les batteries. Non, c'est moi qui a merdé ou c'est moi qui a fait en sorte que ça se passe bien. Et même en termes de humeur relationnel, c'est mieux. Même si que pour le long terme, c'est mieux d'avoir sa boîte de production et ses employés. Pour l'instant, je suis jeune. Peut-être que je passerai différemment plus tard, mais pour l'instant, j'aime bien avoir cette structure-là. Bon, maintenant, c'est quoi la solution idéale pour moi ? Parce que oui, il y a bien une solution idéale. La solution idéale, selon moi, pour vivre de la vidéo, c'est de faire l'influence en vidéo. Dans le sens où tu seras à la fois influenceur et vidéaste. Je t'explique. Je bosse pour MyProtein. Voilà. Enfin, je suis ambassadeur actuellement influenceur MyProtein. Si demain, ils ont besoin d'un vidéaste et qu'ils ne savent pas quoi trouver, ils n'en trouvent pas, ils n'en voient pas, moi, je suis là. Je vois, ils me disent, bon, dames, on aimerait que tu sois vidéaste pour la marque. Comment on fait ? On établit un contrat et je suis bien. Sachant que les grandes entreprises, les grandes boîtes, là, tu es bien. et je parle de vidéaste seul. Je ne parle pas de vidéaste qui va rentrer dans une boîte de production. Là, certes, tu auras des directives, tu auras des choses qu'on va te demander de faire, mais tu seras le seul dans le visuel à le faire. Ça, c'est bien. Ou alors, autre possibilité, je fais des vidéos sur YouTube, il y a une marque, par exemple, tu vois, les lumières qui m'éclairent dans les vidéos, ils veulent que je sois ambassadeur chez eux. Ou alors, la caméra qui me filme, Lumix, par exemple, ils veulent que je sois ambassadeur chez eux. Ils me payent tous les mois et moi, je fais des reviews, je fais des trucs. Là, je suis bien. Je suis à la fois vidéaste, mais aussi influenceur. Là, c'est bien. Là, c'est intéressant. Là, on est dans une voie beaucoup plus libre. Tu as dessous tous les mois, tu t'organises comme tu veux. Tu dois livrer tant de vidéos et tu es bien. Ça, pour moi, c'est la voie où je me sentirais le mieux parce que je peux faire mes contenus, je peux faire la qualité, j'aurai moins de pression et je peux avancer tout en faisant des sous parce que comme ça, je peux m'organiser pour filmer les clients particuliers. Et ça, c'est bien parce que quand tu as une entrée d'argent qui vient tous les mois, tu sais que c'est sûr, les clients particuliers que tu choisis, tu peux les choisir minutieusement. tu peux dire, lui, son projet, je l'aime bien, je le fais. Lui, son projet, je n'aime pas trop, je ne le fais pas. Lui, je sais que c'est un client relou, je n'ai pas envie de bosser avec lui parce qu'en vidéo, il y a plein de personnes reloues, vraiment, vraiment reloues. Et quand tu es à contrario dans une démarche où tu n'as pas de fixe mais tu as besoin de sous, tu es obligé de prendre tous les clients et tous les projets. Je dis obligé mais c'est un gros mot. Tu n'es pas obligé en vrai mais si tu as besoin de sous et c'est vital, tu n'auras pas le choix d'accepter des projets que tu n'as pas envie de faire. Donc, pour moi, c'est ça l'idéal. Vidéaste, influenceur. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un truc qui est encore ancré ça. Vidéaste, influenceur. Parce qu'en ce moment, il n'y a que des influenceurs qui vont faire de la pub pour des produits mais il n'y a pas encore de vrais vidéastes, influenceurs. Il y en a peut-être deux ou trois mais ça ne s'est pas encore démocratisé parce que tu n'as pas besoin d'être connu. Un vidéaste, influenceur est une personne qui va te faire une pub de qualité afin que toi, tu puisses faire de la pub dessus ou alors tes influenceurs plus connus pourront réutiliser la vidéo pour faire de la pub dessus. Ça, c'est bien. D'accord ? Ça, c'est bien. Tu prends une personne qui sait faire la qualité, qui sait mettre en valeur un produit et ça, ça va te permettre de faire des économies et gagner l'argent pour tout le reste parce que prendre un vidéaste pour faire une grosse publicité pour un produit, ça va te coûter très cher. alors que si, par exemple, tu as ton petit vidéaste, tous les mois, tu le payes tant, tu sais qu'il va te faire du contenu, tu sais qu'il va te faire 5 projets vidéo, eh bien, tous les mois, tu vas faire ta com, tu vas fructifier tout ça et ça va faire avancer l'entreprise. Donc, vidéaste, influenceur, pour moi, c'est l'avenir et il faut se positionner. Après, il faut savoir se vendre, il faut savoir expliquer des choses, il faut savoir mettre en valeur les produits, il faut plein de compétences et dans les réunions, il faut savoir donner envie. Tu vois, ça, c'est un travail qui prend du temps, qui n'est pas impossible à faire mais une fois que tu as ce contrat ou ces contrats, tu seras très bien. Si je te dis ça, c'est parce qu'actuellement, j'ai un contrat comme ça et je suis bien avec et si j'en ai encore un seul, voire deux, là, je vis très bien et si j'en ai trois où tout dépend de comment je suis payé, je peux me consacrer à ça à 100%. Même si quand on ne va pas se mentir avec deux, je peux me consacrer à 100%, mais pour bien manger, être bien et vivre avec un confort ultime, eh bien, il faut vraiment avoir des chiffres un peu plus gros mais c'est bien, on commence toujours d'un point de départ. C'est important et je peux même rajouter une chose, c'est que la partie influence, elle est bien dans le sens où plus t'influents et plus les chiffres vont monter tout seul parce que normalement, un vidéaste gagne beaucoup d'argent pour une pub. C'est-à-dire que si demain, je te fais un projet pour une pub, eh bien, le devis, la facture, elle sera salée. Mais si demain, je suis influenceur plus vidéaste, la facture, elle sera encore plus salée parce que non seulement, tu vas prendre mon influence, mais en plus, tu vas prendre mon travail derrière. Il y a beaucoup de gens qui font ça et les factures, elles grimpent très, très haut. Donc, tu peux être bien avec ça aussi. Tu vois, ça, c'est des petits jeux de marketing à mettre en place et à ne pas oublier. Donc, voilà pour cette discussion autour de la vidéo. Pour l'instant, je ne compte pas vivre de la vidéo même si que si je mets les contrats en place et tout, je vivrai de la vidéo. Clairement, vivre avec un influenceur pour un influenceur, je n'ai pas envie parce qu'il y a des contraintes où tu dois suivre la personne, tu dois voyager avec un influenceur et ça, ce n'est pas un truc que je veux faire. Moi, je vais te poser avec ma femme, mes futurs enfants, être tranquille. Je n'ai pas envie de voyager à gauche, à droite avec un influenceur versif, faire ça. M'en brouille avec lui peut-être, elle virait pour qu'il prenne quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie de faire ça, je n'ai pas envie de vivre pour quelqu'un. J'ai envie d'assister, j'ai envie de faire des projets que j'aime faire. Ça, c'est le plus important. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo si c'est le cas. Mets un j'aime et un commentaire, ça fait super plaisir. S'il y a un sujet que tu veux que j'aborde, tu peux me le dire en ce moment, je suis un kiff en ce moment. Là, tu m'as un sujet, un petit truc, je te fais une vidéo, je me pose, j'en parle, on est bien. Sinon, on va continuer les vlogs et merci pour les messages d'encouragement avec les vlogs. Merci, je sais que ce n'est pas facile, c'est dur, mais on va continuer à faire les choses bien. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine.